Il est toujours envisageable de faire marche en arrière, de revenir sur ses pas. Mais nous dissimulons très profondément en nous l'image de notre première exploration d'une ville. Chaque pas en ville est une écriture. La ville du flâneur, la ville flannée, pourrait-on dire, ou la ville buissonnière, ce n'est ni une liste de monuments remarquables, ni une liste de recoins secrets édifiés d'avance. L'événement de la ville, l'événement qu'elle est chaque jour pour elle-même, le flâneur ne le rencontre ni à heure fixe, ni en fonction d'une grille de lecture existante. C'est à peine si on l'entend. Il invente son chemin en marchant dans les rues, seul, avec cette sensation d'isolement. Derrière le miroir, le corps collé contre la paroi froide, je te fais face, un signe de la tête et de la main. Tu vérifiais ton maquillage quelques instants avant que j'arrive. Tu ne m'as pas vu tout de suite, invisible dans cet angle mort de nos regards croisés. Tu as levé la tête en m'entendant t'approcher, délicatement. En toi, tout est délicatesse. Le bruit de mes pas dans la pièce nue, tu sembles ne pas me voir cependant. Tu regardes fixement le miroir, bien en face. Mais la tension dont ton regard te brouille momentanément la vue. Tu ne peux plus rien voir, tout est flou, diffus. Ton attention se concentre désormais sur ce qui, sonore, t'envaille. Je ne sais plus lire la ville. Je ne suis plus qu'un regard. Une distance qui permet d'identifier le lieu et mon appartenance à cet endroit. Le lien, c'est toi. Je m'y promène toujours avec autant d'envie de m'y retrouver. Dans la maison vide aux pièces nues, ces longs couloirs sombres et désolés, murs aux papiers peints et fraîchis d'eau où la pémurie termine prématurément. Leurs volumes évasivement redessinés par la lumière franche des lampadaires dans la rue déserte. Les formes mystérieuses qu'elles projettent de plafonds, l'embout fantomatique qui se balance et bascule régulièrement lorsque les voitures, aux fards étincelants, filent à viva l'humour, contrebas. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette femme que j'ai aimée, je me rends compte que je ne l'ai jamais prise en photo pas une fois, aucune photo d'elle, et l'incapacité de montrer son portrait autour de moi pour tenter de la retrouver, partir à sa recherche. Les traits de son visage s'effacent peu à peu dans ma mémoire, au détriment des souvenirs qui prennent la forme du récit que je tisse chaque jour. Sous-titrage ST' 501